L'érosion, c'est tout ce qui va être un départ de matériaux dans une pente, par exemple, avec un transport et un dépôt à un endroit. Et moi, plus particulièrement, c'est l'érosion des sols et avec les processus hydriques. C'est-à-dire qu'il peut y avoir l'érosion éolienne par le vent. Et moi, hydriques, c'est tout ce qui est lié aux précipitations, la pluie, qui va déstabiliser le sol et l'emmener en bas de pente, dans les rivières et jusqu'à la mer. Donc il y a l'érosion de surface et l'érosion de profondeur. Donc surface, c'est tout ce qui va... Le départ de sol qui va partir par ruissellement. L'eau ne va pas s'infiltrer, ou très peu. Et ça va exploser les avegas en surface et ils vont être emmenés par ruissellement. Après, ça va créer des rigoles, etc. Et après, il y a l'érosion de masse, qui est plus en profondeur, liée à une infiltration et un départ de masse, comme les glissements de terrain superficiels, parce que les vrais glissements de terrain, ça va jusqu'à la roche. Enfin, c'est des gros trucs. Tout d'abord, il y a la pente, la topographie, donc si on va avoir une forte pente, etc. Le couvert végétal. J'avais cité le contexte anthropique, parce que si on fait des ouvertures telles que les routes, ça va favoriser l'infiltration, enfin, ça va mettre le sol à nu et favoriser l'érosion. Et après, dans les propriétés du sol, on va avoir le taux d'argile, le taux de matière organique. Après, il y a, selon les types de sol, des fois, le taux en aluminium, le taux en fer. Puis après, au niveau du couvert végétal, il va y avoir une influence du système racinaire. Donc ça peut être un renforcement direct, comme quand on fait du béton armé, un ancrage et tout ça, ou ça peut être... Des études plus poussées montrent que, au niveau de l'exudation racinaire, il y a une cimentation qui se crée. On sait que, par exemple, au niveau d'un climat continental, comme ici, en France, ce qui gouverne beaucoup, c'est la matière organique. Ça va refavoriser l'agrégation et limiter l'effet de battance. Donc quand ça explose l'agrégat, que ça te fait une couche imperméable en surface. Et ça, c'est des mesures qui ont été faites. En fait, on a fait des tests de stabilité sur des sols avec matière organique et sans matière organique, ou à différents degrés, et on a des résultats concrets. Voilà, là, avec ou sans, la matière organique joue un rôle très important. Et après, en hiérarchisant, en faisant des tests à taux de matière organique égal, ou en faisant varier le taux de matière organique, et puis, par exemple, le taux d'argile, on s'aperçoit que la matière organique a un rôle plus important sur nos types de sol. Parce qu'après, ça dépend encore des types de sol. Tout d'abord, il y a la phase biblio où je fais un listing exhaustif des paramètres qui vont influencer les processus d'érosion de surface et de profondeur, et ou de profondeur. Ensuite, je suis allé sur les sites d'études qui ont été définis par le projet. Et là-bas, j'ai fait, d'une part, enfin, j'ai fait mes prélèvements, le descriptif de sol sur le terrain, le descriptif climatologique, géologique, voilà, quelle plante, quelle est la plantation, etc. Et après, en laboratoire, j'ai fait les mesures qui indiquent la stabilité du sol en surface, et la résistance au silenciement qui correspond au processus d'érosion en profondeur. Et j'ai fait les mesures qui indiquent le taux d'argile, le taux d'aluminium, et tout ça, toutes ces mesures qui caractérisent les propriétés du sol. Et après, là, on voit que, tiens, parmi toutes ces mesures, sur ce type de sol, c'est ce paramètre qui influence le plus. et c'est un sol qui est plutôt sensible à l'érosion de surface, pas tellement en profondeur, donc on a bien un lien, on a beaucoup de liens qui étaient confirmés de ce que j'avais lu dans la littérature par d'autres chercheurs. Et après, tiens, là, par contre, on s'aperçoit que si on enlève ce fort effet du taux d'argile sur le sol, par exemple, il y a un effet de l'exudation racinaire où, voilà, on a observé quelques mesures. Après, je n'avais pas beaucoup donné, j'avais trois sites, je n'avais que deux fosses par site. Et pour avoir vraiment quelque chose de concret, solide, il faut faire beaucoup plus de mesures. C'est vraiment exploratoire, c'était pour se donner une idée, c'était un stage, quoi. Moi, je voulais me cantonner aux mesures au niveau de la propriété du sol. Donc, sans racines, ce que je voulais mesurer dans les racines, c'était plutôt l'exudat, l'effet direct des racines. Muriel a fait énormément de travail dessus. Moi, je n'avais pas du tout les moyens et le temps de faire des mesures dessus. Et ce n'est pas ce qu'on voulait voir. On voulait trouver des liens entre l'agrégation du sol et la résistance au cisaillement du sol, qui qualifient les deux processus d'érosion. Et du coup, d'ajouter la composante racine, ça ne fait qu'ajouter un paramètre qui joue fortement et qui va masquer l'influence des autres paramètres. Donc, le lien que je recherchais. Le bizarre, c'est qu'on a déjà vachement... Enfin, on a beaucoup de solutions, on a beaucoup de manuels qui disent, voilà, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut veiller à faire attention, à ne pas mettre le sol à nu. Il y a plein de techniques, le mulch et tout ça, pour limiter l'érosion. Si on pilotait avec ce qu'on savait déjà, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Ce n'est pas mes petites données ou la recherche actuelle qui va changer toute la donne. Déjà, si on veut changer toute la donne, il faut déjà faire attention sur ce qui est déjà préconisé. Donc, d'un côté, on a plein de techniques qui permettraient déjà de limiter l'érosion. Et nous, maintenant, ce qu'on fait dans la recherche, c'est surtout pour mieux comprendre et pour être plus efficace. Là, on sait que revégétaliser, ça a un effet positif sur la stabilité des pentes. Ça va faire un renforcement des racines. On le sait depuis Belle-Lurette et on utilise cette pratique. Mais tiens, ici, on a planté toutes ces espèces-là et finalement, on a quand même des glissements de terrain. Pourquoi ? Parce que peut-être le système racinaire n'est pas du tout adapté au type de sol. C'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait une influence positive du système racinaire mais après, quelle architecture va être efficace ? C'est-à-dire qu'on a des méthodes mais elles sont impliquées à certains endroits, à certains contextes et des fois, c'est intéressant de savoir si ça peut être extrapolable à d'autres contextes et d'autres types de sols, d'autres types de végétation, d'autres types de pratiques. C'est étroitement lié, en fait. Bien plus lié qu'on ne le pense. C'est-à-dire que moi, mon travail est de mieux comprendre le fonctionnement du sol parce que j'adore les sols et mieux comprendre comment ça fonctionne pour avoir plus de recul, etc. Mais si on veut changer la donne au niveau de l'érosion, au final, on s'aperçoit en discutant que c'est plus lié à déjà un problème politique, un problème de consommation de chacun, de sensibilisation de chacun. On a beaucoup de solutions et nous sommes tous acteurs là-dedans par nos actes. La surface de bois a quand même doublé en champs maritimes. Alors, et c'est... Merci. Merci. Sous-titrage FR ?